Je suis pour un printemps européen, mais après c'est qu'on y est dedans. Bon, aujourd'hui, un peu plus d'un an plus tard, je suis porte-parole et je préside le conseil d'administration de Roosevelt.be, collectif citoyen indépendant des partis politiques. Tout ça a commencé par une crise bancaire et que les États ont alors volé au secours des banques à hauteur de milliers de milliards d'euros. Bref, il s'agit d'abord d'une crise du capitalisme dérégulé, une crise construite sur des inégalités qui explosent et par des marchés qui dictent leurs lois aux politiques. Enfin, il rappelait que des solutions existent bel et bien pour changer de cap, des solutions qui nécessitent un sursaut citoyen et politique urgent. Et que c'est pour ça qu'ils avaient créé le collectif Roosevelt avec notamment Edgar Morin et Stéphane Hesselle. Il faut se concentrer sur des solutions qui sont connues, qui ont fait leur preuve dans le passé ou dans d'autres pays. L'urgence aujourd'hui, c'est de passer à l'action et d'enfin appliquer ces solutions. Le collectif Roosevelt propose donc 15 mesures, une adaptation moderne du New Deal appliqué par le président Roosevelt en 1933 qui avait sorti les Etats-Unis durablement de la Grande Dépression de 1929. Ces 15 solutions sont les premiers pas très concrets, indispensables pour changer la donne, pour redonner de l'oxygène à nos services publics plutôt que de couper dedans, pour recréer de l'emploi sans tout miser sur une croissance qui ne revient pas et pour créer enfin l'Europe des gens après un demi-siècle d'Europe des marchés. Nous attendons du futur Parlement qu'il soit encore bien plus audacieux, qu'il prenne des initiatives, par exemple en faveur d'un traité de l'Europe sociale ou encore la création d'une convergence fiscale, en commençant par un impôt européen sur les bénéfices des entreprises pour enrayer le tourisme fiscal et la course vers le bas dans ce domaine. C'est pour tout cela que nous interpellerons continuellement les candidats aux élections européennes que nous ne lâcherons pas avant d'avoir obtenu des engagements fermes à appliquer enfin ces solutions urgentes. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !